Salut, c'est Alex pour AutorTech. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une annonce qui a été faite sur le site officiel d'Oculus annonçant la fin du support de l'Oculus Go. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas la fin du monde, et l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette décision. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'Oculus a un processus de création qui est très itératif. La première version de l'Oculus Go a été annoncée fin 2017 et mise à la commercialisation à partir du 1er mai 2018. C'est à dire il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. L'objectif de ce casque c'était de poser les bases d'une nouvelle catégorie de casques qui sont les casques autonomes. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. De ce côté là, les objectifs sont entièrement atteints. Le casque fonctionne, il a été bien accueilli par le public, il a été très bien accueilli par les entreprises qui l'ont utilisé en masse dans certains cas pour de la formation et divers usages. Donc l'objectif était atteint. Ce qui n'a pas arrêté Oculus puisqu'ils ont continué leur processus itératif, ce qui a amené un an plus tard la sortie de l'Oculus Quest. Donc c'est un grand pas en avant puisque le matériel en lui-même est plus performant. Vous avez une meilleure puce graphique, vous avez un meilleur processeur. On a également deux contrôleurs au lieu d'un. Ces contrôleurs n'ont pas 3 degrés de liberté mais 6. Donc on a encore une amélioration au niveau de l'expérience. Ce qui nous amène, voilà, on a cette itération qui fait qu'on a des nouveaux casques qui arrivent avec plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, si on compare l'Oculus Go avec l'Oculus Quest, même si ces deux casques sont sortis à un intervalle assez court, il y a malgré tout un gros fossé technologique entre ces deux itérations de casques. L'Oculus Quest propose une expérience beaucoup plus immersive et beaucoup plus proche de ce qu'on peut retrouver sur un PC. Du coup, si aujourd'hui Oculus cherche petit à petit à se débarrasser de l'Oculus Go, c'est pour se focaliser sur l'avenir et des fonctionnalités plus avancées qui sont dans un écosystème partagé entre casque autonome et casque PC. C'est-à-dire avec des manettes avec 6 degrés de liberté, avec des fonctionnalités qui sont communes, partagées entre les applications qu'on peut faire sur un PC et sur un casque autonome. Si vous avez développé des applications pour Oculus Go, il y a deux dates à connaître. La première, c'est le 4 décembre 2020. Au-delà de cette date-là, vous ne pourrez plus ni publier de nouvelles applications ni de mise à jour sur le magasin Oculus Go. Au-delà de cette période-là, c'est terminé. Les applications déjà présentes resteront là, mais vous ne pourrez plus publier de nouvelles versions ni de mise à jour. Ensuite, Oculus ne va pas vous abandonner comme ça au bord de la route. Ils ont prévu un support et une correction de bug pendant deux ans après cette date-là. Donc jusqu'à fin 2022, si vous continuez d'utiliser des Oculus Go, vous aurez tout de même des correctifs de sécurité. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de vous retrouver avec un casque qui ne fonctionne pas ou qui est une passoire en termes de sécurité. Donc c'est rassurant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. L'objectif, c'est pour vous de profiter de ces deux années-là pour procéder à la migration de Go vers Quest. Donc profitez de ce temps-là pour effectuer la migration et faire en sorte que votre application reste disponible au-delà de ces deux prochaines années. Alors vous pourriez vous poser la question, oui mais le Go, on l'a utilisé pendant à peine un an et demi, deux ans, et là, il faut qu'on arrête de l'utiliser. On nous demande de passer sur le Quest. Est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose avec le Quest ? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps ? Alors c'est une question qui est très pertinente. De mon point de vue, je pense que c'est pertinent puisque l'Oculus Quest a été conçu de manière à être évolutif. C'est-à-dire que lorsque le Quest est sorti, il y avait un set de matériel qui est fixe et depuis sa sortie, Oculus a permis d'ajouter des nouvelles fonctionnalités qui sont assez incroyables. La première, c'est l'arm tracking qui n'était pas la base sur le casque. On a eu également le fait de pouvoir brancher un casque Oculus Quest sur un PC pour simuler un Rift S par exemple. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont continuer de sortir des nouvelles fonctionnalités comme celle-là. Pour revenir à ce que je disais par rapport à l'homogénéisation de l'écosystème, étant donné que l'Oculus Quest se rapproche vraiment de ce qu'on a en termes de matériel pour un casque pour PC, je pense que le risque est beaucoup moins élevé que pour un casque comme le Go, qui est pour moi plus une itération de type prototype que vraiment quelque chose à prévoir dans le long terme. Donc pour répondre à la question, oui, je pense que c'est pertinent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cette migration, ou si vous avez besoin d'aide pour migrer votre projet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo-là pour qu'on en discute, et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Merci.